bonjour à tous donc voilà me revoici avec une nouvelle vidéo et je suis pleine 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 de force de courage et de d'espoir ouais je suis pleine d'espoir malgré tout ce qu'on nous fait croire je suis pleine d'espoir pourquoi je suis pleine d'espoir parce que je me suis inscrit à divers groupes alors des lanceurs d'alerte des gens qui se font connaître bref n'importe et ils annoncent plein de choses plein de choses alors il y en a ils sont plutôt positifs plutôt négatifs il y en a juste de l'information en temps réel et je me suis inscrit surtout à un groupe et j'en suis relativement contente parce que il rejoint en bien des points ma façon de voir ma façon de penser c'est l'alliance humaine 2020 alors là vous avez tout en direct alors vous allez me dire ouais mais enfin pour ceux qui connaissent c'est bien l'alliance humaine enfin ça se passe que en amérique oui sauf que ce qui se passe en amérique nous concerne directement pourquoi parce que notre état état profond en france dépend dépend de ce qui se passe en amérique c'est à dire que si l'état profond d'amérique se casse la gueule le nôtre suivra systématiquement puisque notre état à nous est subventionné et poussé et mené par l'état profond américain ailleurs il n'y a qu'à voir certaines photos certains postes etc et non pas que notre état à nous mais le le monde entier l'europe l'espace schengen beaucoup de pays sont menés par ce qui se passe en amérique donc si le président américain a décidé de faire le ménage ce qui est le cas aux informations que j'ai vu et que j'ai reçu et que j'ai été chercher et confirmé il a décidé de faire le ménage de son état profond ce qui fait que en faisant le ménage dans l'état profond au niveau américain eh ben il fera le ménage partout ailleurs dans le monde voilà ce qui fait que chez nous ça se fait aussi là il a lâché une bombe et puis quand j'ai une bombe c'est pas seulement c'est l'état américain je vous parle là c'est pas moi moi j'ai rien lâché du tout mais le président américain a lâché une bombe qui va faire du mal à beaucoup 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 de gens dans le sens où ça va pas les atteindre eux personnellement ça va atteindre tout ce qu'ils croyaient être sûr tout ce qu'ils croyaient être vrai ce en quoi ils s'accrochaient et ben ça va se c'est la gueule c'est en cours voilà c'est en cours alors peut-être que ça va pas se voir tout de suite mais c'est en cours moi je vous conseille d'observer d'observer de très près toutes les informations qui vont sortir petit à petit qui vont avoir lieu petit à petit excusez moi mais alors c'est les chaînes américaines qui étaient anti-trump sont en train de tourner leur veste l'état profond américain est en train de se casser la gueule parce que il est en train de faire le ménage mais si vous êtes curieux vous allez voir sur ma chaîne je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois de ça mais bien 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 l'année dernière je crois ça doit faire bientôt un an que je vous en ai parlé que trump poutine étaient dans le même lot et j'ai été prise pour une éperlevé pour une complotiste mais n'importe quoi mais tu te rends compte 30 il en a rien à foutre de notre gueule poutine pas plus en plus c'est un dictateur qui est ce que tu veux bah oui sauf qu'ils agissent tous les deux de manière différente mais dans le même but c'est à dire que trump veut libérer son pays voilà et du coup comme il veut libérer son pays et en libérant son pays il libère tous les autres pays qui sont sous l'emprise de l'état profond voilà l'état profond ayant pris racine en amérique au canada alors france puis je ne sais plus quoi bon on va dire que de toute façon celui celui le canadien là lui c'est comme notre monarque à nous c'est juste une marionnette qui est influencé par tout cet état profond que Trump est en train de foutre par terre alors désolé à ceux qui m'ont enfin je je suis désolé pour ceux qui n'ont pas cru il y a un an de ça sur les vidéos que j'ai fait sur Trump et Poutine et tout ça mais il s'avère que j'avais vu juste déjà à l'époque il y a un an que ça on en parlait pas encore mais j'avais vu juste et ce n'est pas pour m'auto-congratuler parce que je suis pas je m'en fous moi ce qui m'intéresse c'est de dire la vérité et de vous informer et là pour le coup je me suis pas trompée c'est génial et moi je vous conseille d'aller faire un tour même si ça vous plaît pas si vous pouvez toujours aller faire un tour sur cette alliance regarder un petit peu comment ça se passe et puis au final dire ben oui effectivement c'est juste ou pas parce que cette alliance donc l'alliance humaine 2020 elle apporte toutes les informations voilà elle a des informations elle ne dit rien elle ne lance pas de texte ou de d'information au hasard toutes les informations qu'elle lance sont vérifiées regardez c'est vraiment du clair net et précis que ça plaise ou que ça ne plaise pas c'est du clair net précis alors oui je suis dedans et j'écoute régulièrement et je regarde parce que c'est les infos et les infos que je vois passer me donne espoir alors après vous allez me dire ouais mais bon qu'est ce qui va se passer après bah enfin une fois que l'état profond il y en aura plus qu'est ce qu'on va faire et ben chacun va se prendre par la main et chacun va mener la vie comme ils ont le temps soit vous remettez au pouvoir c'est pour ceux qui votent hein soit vous redonnez votre pouvoir à un autre à quelqu'un qui se dit tout savoir tout comprendre et tout connaître et puis c'est mieux que vous ce qui est bon pour vous et qui finalement ben on va vous allez replonger dans dans ce qui s'est passé jusqu'à maintenant c'est à dire l'esclavage hein soit on se réunit tous et puis on met en place quelque chose hein j'ai quelques idées mais là j'en parle pas et quelque chose qui pourrait nous aider tous ensemble à vivre dans un pays dans un pays dans un pays dans un monde meilleur plus et plus écologique qui tiendrait compte de nos vrais besoins et non pas de ceux qui nous envoient la télé et les infos et tout voilà tout simplement Trump il libère après c'est à chacun de prendre les rênes en main hein on est on est grand hein on est adulte quand même c'est quand même à nous de savoir ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas il nous donne juste un coup de main parce que il sait que il y a beaucoup de de pourriture et de merde qui se passe et s'il a la possibilité de le faire il le fait il le fait avec l'aide de beaucoup de gens beaucoup de gens qui travaillent fort et et les informations sont balancées h24 c'est à dire qu'ils n'ont pas de moment précis pour balancer les infos ils balancent les infos quand elles ont quand elles ont lieu et des fois ils balancent les infos quand elles ont déjà elles sont déjà en route alors je ne viens pas ici pour vous faire comment vous mettre l'alliance 2020 en avant je ne viens pas ici pour vous faire l'apologie de Trump sauf pour vous dire que eh ben tout ce qui se passe en ce moment va dans la direction de ce que j'avais déjà dit il y a un moment et va dans la direction du fait que on vit un réel changement hein dans tous les sens du terme on vit un réel changement et que bientôt bientôt ça sera à nous les parents nous les êtres humains nous les les êtres l'homme la femme de de faire faire de reconstruire un monde dans lequel on serait mieux dans lequel on vivrait plus en adéquation avec tout ce qui nous entoure dans un monde où il y aurait plus besoin d'avoir de s'habiller en chanel par exemple ou en rolex avoir des rolex ou avoir des super grosses voitures qui au final ne servent à rien d'autre qu'à faire faire mousser notre ego j'ai envie de dire mais avec des choses plus simples que ça après oui nos enfants c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui c'est que nos enfants vont nous aider beaucoup aussi au niveau technologique au niveau industriel et tout mais tout ce qu'ils feront à ce moment là ça sera pour notre bien à nous et ça sera pas contre nous parce que nous on aura pris les devants et on se sera battu pour que le monde change mais qui est prêt à faire changer le monde qui est prêt à faire ces petits groupes ces communautés par petits groupeurs parce qu'attention une pour l'instant on va y aller doucement c'est pas à pas mais il faut commencer à voir pour ceux qui veulent le changement effectivement parce qu'il y en a encore qui ont envie de retrouver la vie d'avant ce qui est pas du tout mon cas moi j'ai plus envie d'en trouver la vie d'avant mais elle ne parle pas du tout moi j'ai envie d'aller de l'avant donc oui je prends contact avec des gens qui mettent en place le futur c'est à dire l'après l'après l'après-nettoyage l'après 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 quoi tout simplement entre temps entre temps pendant que tout cela se fasse on va en voir on va encore avoir des agressions faut pas se fasse l'auré un sachant que les choses se passent l'état profond sachant que ben ils ont perdu hein ils s'accrochent encore donc ils vont encore vous envoyer des choses alors vous allez me dire oui mais pourquoi Trump ne le stomp pas tôt puisque c'est le président Trump il est obligé de jouer double jeu voilà n'est pas les infiltrations et tout on ne se les fait pas un coup de rampe dedans je ne sais pas si vous avez déjà vu des films de James Bond ou des films sur l'espionnage le gars il n'arrive pas en cassant la gueule à tout le monde le gars il s'infiltre voilà donc il faut s'infiltrer alors aux dernières nouvelles il y a déjà des gens de la C.I.A. la C.I.A. a déjà commencé à tourner sa veste donc bon pour l'instant ça s'en est fini mais enfin ils ont déjà commencé à tourner leur veste donc il est en train de faire le ménage et de par ce fait il fait le ménage chez vous ça je vous l'ai déjà dit ce que je voulais vous dire c'est qu'entre temps l'ombre ne va pas laisser tomber comme ça ou l'état profond si vous voulez ne va pas laisser tomber comme ça il va continuer à vouloir nous faire peur parce que plus il aura de monde autour de lui et plus il gagnera en force donc il va tout faire pour que l'on accepte tout ce qu'il nous a proposé au final donc de sortir masqué les masques sont contaminés d'avoir des tests les tests sont contaminés d'avoir le vaccin le vaccin Dieu sait c'est ce qu'il y a dedans moi en sachant ce qu'il y a dedans je n'en veux pas donc je ne veux pas de masque, pas de test et ça je le répéterai tout le temps autant de fois qu'il le faut pas de masque, pas de test pas de vaccin, pas d'appli comme je vous ai dit j'ai déjà tout viré donc je ne veux pas d'appli je ne veux pas tracer H24 qu'est-ce qu'il y a encore ? ben cette fourneuse antenne entre la 4 et la 6 enfin bref tout ce qu'il va nous proposer je suis contre donc ceux qui viendront chez moi sauront que je ne mettrai pas de masque que je n'aurai pas fait de test que je n'aurai pas été vaccinée et que je n'aurai pas d'appli non plus donc voilà alors pour arranger les choses enfin pour arranger les choses pour eux ils ont mis en place au niveau de la sécu un règlement de façon ils appellent ça les anges je ne sais pas quoi les anges gardiens je crois qui poussent donc les médecins à oublier leur serment d'hypocrate c'est-à-dire la confidentialité qu'il y a entre le médecin et son patient et de le dénoncer à la sécu si jamais il fait un test et qu'il est positif bon en sachant que de toute façon les tests sont faux et que vous serez forcément positif parce que le but de l'étape profonde c'est de vous faire ce fameux vaccin et de vous faire pister donc forcément les tests seront positifs ah bah s'ils ont été positifs avec une goyade ils seront positifs pour vous c'est certain donc à partir de là le médecin donc la consultation que vous aurez vous irez chez votre médecin parce que vous n'êtes pas trop bien vous n'êtes pas trague vous êtes fatigué vous avez de la fièvre etc et là vous pouvez passer le test et même si vous avez qu'un simple rhume votre test sera positif donc il y a deux solutions soit le médecin est vraiment très honnête il garde sa priorité et il ne vous dénonce pas il y a il y a il aura sa consultation normale mais il aura aussi sa conscience tranquille soit vous tombez sur un médecin délateur ça arrive désolé mais ça arrive et pardon il va vous faire tester et si le test est positif il va donc vous déclarer comme étant atteint d'une façon ou d'une autre du Covid sous-entendu et donc donc non seulement vous serez atteint vous paierez votre consultation plus cher parce que d'une consultation normale elle passera de 20 22 22 23 euros à 55 donc c'est-à-dire que voilà cet argent-là là entre les 22 actuellement et les 55 c'est-à-dire que si votre médecin vous fait payer 55 c'est-à-dire qu'il va vous dénoncer hein il va vous dénoncer attention donc c'est 55 euros c'est-à-dire que la différence sera pour sa couche c'est cadeau c'est beau voilà donc une fois que vous serez dénoncé et bien il y aura de fortes chances que il y ait une sorte de police d'ange verdien qui vienne vous voir chez vous et qui vous dise oui mais vous comprenez vous avez été testé positif donc il faut mettre tous les gens de chez vous en confinement ouais mais alors on fait comment ? ah ben le mieux c'est de vous emmener voilà donc on sépare on sépare les familles on sépare les gens on sépare c'est le but séparer séparer les familles de façon à ce qu'il n'y ait plus de famille qui n'y ait plus de lien social qui n'y ait plus de lien amico qui n'y ait plus aucun lien entre les gens que les gens soient vraiment seuls c'est le but c'est de faire en sorte que les gens se retrouvent seuls de façon à ne pas pouvoir protester à ne pas pouvoir communiquer les uns avec les autres de façon à ce qu'eux puissent continuer à avoir le pouvoir et c'est là qu'on rentre en jeu c'est là qu'il faut refuser c'est là qu'il faut tout refuser tout ce qu'on nous propose pour toutes ces raisons que je viens de vous dire c'est là qu'il faut tout refuser si vous avez confiance en votre médecin c'est bien si vous n'avez pas confiance si vous vous dites c'est un jeune c'est un... pas question j'y vais pas alors vous lui dites si vous avez confiance en votre médecin vous lui dites exactement ce qu'il en est vous lui montrez la lettre s'il ne l'a pas reçu ou s'il l'a reçu vous lui demandez à ce qu'il vous la montre et que vous refusez tout 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 parce que dites vous bien que si vous faites le test vous serez systématiquement positif puisque les tests sont faux donc vous serez systématiquement positif c'est à dire que la France entière en ce moment si elle faisait un test elles seraient toutes contaminées à l'heure actuelle toutes contaminées voilà d'où le fait qu'ils ont retrouvé des cas en Bordogne des cas dans les Ardennes des cas à Bordeaux voire même dans la région PACA voilà voilà donc sans compter que j'ai vu passer des des informations disant que les gens qui se faisaient tester étaient malades juste après à vous d'en tirer vos propres conclusions à vous de voir ce qu'il en est ou pas moi je l'ai marqué je l'ai crié j'ai dit tout ce que je pensais sur cette situation une dernière petite chose c'est que ce confinement m'a appris beaucoup de choses m'a aidé en beaucoup de choses sauf que s'il y a un autre confinement parce que je le vois venir là je le vois gros comme une maison je sais pas pourquoi vous mais moi je le vois arriver je le vois arriver comme une grosse vague là il va arriver et les gens qu'est-ce qu'ils vont faire ? déjà qu'ils ont peur là en ce moment qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont avoir encore plus peur moi tu te rends compte la deuxième fois ou quoi ? qu'est-ce qu'ils aiment tomber dessus ? et ouais reconfinement alors moi je vous pose la question croyez-vous que je vais me faire confiner une deuxième fois ? croyez-vous qu'ils vont me prendre pour une con une deuxième fois ? est-ce que vous le croyez sincèrement ? c'est pas grave si je dois finir en tour j'en ai rien à voir je l'ai déjà dit et je continue mais c'est pas grave si je dois finir en tour je finirai en tour mais de mon vivant je n'accepterai aucune des choses qu'ils m'imposent de mon vivant je n'accepterai rien du tout voilà ben les amis on est dimanche donc on est dimanche qu'est-ce que je raconte ? on est là 10, on est là 11, on est c'est le jour de la libération et de libération pour le mois de mai le 8 mai et maintenant le 11 mai voilà on va faire la fête c'est sérieux sérieux quoi et ouais on est le 11 mai jour de déconfinement jour de pfff liberté retrouvée ou pas et moi personnellement ça n'a rien changé il fait un temps un temps pas très beau hein ben on va dire que la pluie calme les esprits et nettoie les corps hein et que le soleil va faire briller votre âme voilà hein donc pour que le soleil fasse briller votre âme et ben il faut nettoyer le corps et puis il faut calmer l'âme voilà donc il faut de la pluie aussi c'est bien aussi donc je vous dis très bon lundi après-midi hein déconfinez-vous bien hein soyez heureux soyez dans la paix soyez dans l'amour soyez dans la joie et dites-vous que tout va pour le mieux et qu'il y a juste la peur autour mais vous voyez si vous êtes comme le soleil là en ce moment qu'il y a juste envie de se débarrasser des nuages pour briller tout ira bien le soleil dans votre coeur et tout ira bien bonne journée à tous bye et à plus tard je vous aime je vous aime merci 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 merci